Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. C'est pas un petit moment là que j'ai pas fait de vidéo, j'avais beaucoup de choses à faire et puis l'énergie était assez conséquente donc voilà j'ai pris du temps pour me recentrer, c'était important pour moi. Je vais vous transmettre certaines informations que j'ai reçues en canalisation par rapport aux énergies générales, à ce qui est en train de se passer. Et puis ensuite on regardera ici avec l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno. Donc je rappelle que je ne suis ni tarologue, ni voyante, ni cartomancienne. Les cartes je les utilise de manière complètement intuitive. Voilà les amis, on va regarder. Bien sûr je ne détiens aucune vérité dans votre vie, ni sur terre. Il est important de prendre uniquement ce qui résonne. Je ne suis pas là pour vous enfermer dans une croyance, dans un dogme ou dans quoi que ce soit d'autre. On me donne à ressentir que je pense qu'il y a énormément de personnes qui sont en train, j'ai l'impression que je descends en profondeur, vous voyez, comme si on est en train de passer les couches superficielles, c'est ça, c'est exactement ça. Les couches superficielles, donc les couches, comment dire, tout ce qui finalement obstrue la capacité, tout ce qui vous bloque en fait au niveau de votre capacité à avancer, à rebondir, à comprendre, vous êtes en train de descendre en profondeur pour pouvoir aller justement déblayer tout ça. Vous savez, c'est comme si on descend des escaliers vraiment à l'interne. Il y a quelque chose, un sentiment de profondeur, un sentiment de reconnexion profonde à soi qui est en train de se manifester de manière très, pour certaines personnes de tendance, pour certaines personnes vraiment de manière très inconsciente et qui sont en train vraiment comme de se dire, mais oulala, qu'est-ce qui m'arrive ? Ça ne me ressemble pas. Il y a vraiment toute cette dimension-là, sans vraiment prendre conscience qu'il y a quelque chose qui est en train de changer énergétiquement, mais en prenant conscience qu'il y a quelque chose qui est en train de changer tout court. Et j'ai d'autres personnes qui évoluent vraiment en pleine conscience qui sont en train de descendre les marches et aller au plus profond d'elles-mêmes. Ces dernières semaines, depuis la pleine lune en fait, depuis la pleine lune du 24 juillet, sauf erreur, bon nombre d'entre vous avaient été assez secoués. Vous avez pu avoir des émotions qui sont remontées, telles que la colère, l'énervement, l'injustice, l'incompréhension, une forme de rigidité comme ça qui a pu s'installer vis-à-vis d'une façon de voir les choses, de faire les choses. Il y a pu y avoir un petit peu des choses comme ça, un peu qui brassent à l'interne, parce qu'il y a vraiment une grande, 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 grande élévation du taux vibratoire. Donc votre vibration est en train de changer, est en train d'augmenter, en parallèle des énergies de la Terre, qui est aussi en train d'élever son taux vibratoire. Et donc, il y a eu des gros déblayages énergétiques, émotionnels d'abord, émotionnels, énergétiques et là, physiques. On est en train de rentrer dans le déblayage physique depuis 2-3 jours, très intensément, dans le sens où les personnes qui ont lâché du bagage, qu'elles soient conscientes ou inconscientes de ce qui se passe en elles, vous pouvez avoir des répercussions physiques instantanées. Ça veut dire que tout à coup, vous aviez un blocage au niveau de l'expression, au niveau du fait de pouvoir, voilà, je n'arrive pas à dire non, j'ai du mal à dire non. Alors, dans ce cas-là, vous avez pu être impacté avec un sentiment d'être oppressé, par exemple, de ne pas pouvoir vous affirmer, de ne pas pouvoir vous aimer une situation qui a remonté ceci, ou un souvenir, une émotion qui est liée à ça, et tac, chakra de la gorge a été intensément impacté pour être purifié, et donc tout à coup, vous vous êtes retrouvé avec des maux de gorge, alors que vous n'étiez pas malade. Ou une fatigue intense, parce qu'il y a eu vraiment une énorme purification par le corps physique, c'est vraiment ça qu'on me demande de vous transmettre, qu'il y a des purifications émotionnelles et énergétiques qui sont en train de prendre fin, la porte de sortie par le physique. Donc, si vous avez des tremblements, si vous vous sentez un peu, vraiment, un corps qui ne vous maintient plus physiquement comme avant, avec le sentiment d'être un peu affaibli comme ça, c'est normal. Vous pouvez vous ressentir un peu amoindri, appauvri énergétiquement, avoir moins envie de faire certaines choses, ou moins la capacité carrément de le faire physiquement. Laissez faire, il y a vraiment quelque chose qui est en train de sortir, de se purifier et d'évacuer. Oui, c'est ça. Le message vraiment principal que j'avais à transmettre, il est là. Ça peut passer par beaucoup de biais, ça peut être vraiment, de manière générale, une fatigue physique. Ça peut avoir, vous pouvez avoir des sensations de, oui, 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 bien sûr, au niveau de, comment dire, comment expliquer ça, de la vision, vous pouvez avoir des troubles de la vision carrément, des gens qui vont constater qu'elles ont des capacités aussi, pas intuitives, mais vraiment de clairvoyance, ou de voyance, avec des flashs, des images, des personnes qui vont constater que leur corps chauffe intensément, et qui vont trouver, ou se renseigner, ou comprendre qu'il y a quelque chose de l'ordre du magnétisme. Beaucoup de gens vont se diriger vers les soins énergétiques, que ce soit pour en recevoir, comme pour apprendre à en prodiguer. Il y a vraiment une très grande, en fait, on était là, et c'est comme s'il y a eu un gros bouleversement, et qu'on arrive ici, et qu'en fait, il y a toutes les possibilités, maintenant, qui vont s'ouvrir, seulement ça prend un certain temps. Et donc, vous pouvez avoir une sensibilité exacerbée, mais vraiment, exacerbée, surtout, surtout les femmes enceintes, bien évidemment. Vous avez pu être un petit peu en dent de scie. Vous êtes en train de transmuter beaucoup de bagages transgénérationnels. Les femmes enceintes transmutent beaucoup de transgénérationnels actuellement, pour pouvoir s'alléger et alléger la charge transgénérationnelle de leur enfant. Et donc, vraiment, il y a plein de petites choses qui peuvent, parfois, vous paraître anodines, comme des fois, très très fortes, très évidentes, qui sont en train de lâcher, d'autres qui sont en train de prendre vie. Ça veut dire que, ah, je me rends compte que là, il y a quelque chose qui a changé en moi. Je me rends compte que, j'ai l'impression de voir des auras, des choses, des couleurs. C'est normal, c'est que vous êtes en train d'augmenter votre taux vibratoire. Je vais prendre juste ça. Donc, l'oracle des cristaux éternels de Jad Sky. Ou Jad Sky. Je ne sais pas comment on dit. Ça fait plaisir de vous retrouver. C'est chouette. Dans les énergies générales, quel chakra ? Qu'est-ce qui se passe énergétiquement, en fait, là ? Yes, plexus solaire, créativité et abondance. Ouais. Au-delà de ça, moi, je ressens vraiment comme si on est en train, vous, vous, il y a une phase de transition, là, ces prochains jours, voire deux, trois semaines pour certains, certaines, où l'épuration se fait encore, mais ensuite, ne vous inquiétez pas, vous allez repiquer du vif durant le mois d'août. Vous allez être vraiment, véritablement, rechargés énergétiquement. Ici, pour celles et ceux qui ont des blocages encore au niveau de leur positionnement, des indécisions, ça va être balayé. On va vous amener à balayer ces indécisions, à vous reconnecter à votre lumière, à... Ouais, c'est ça, à... Comment dire ? C'est comme si certains d'entre vous allaient réévaluer des situations, les voir sous un nouvel angle, ce qui va permettre une ouverture, ici, au niveau des angoisses qui vont lâcher, une ouverture du plexus solaire et du cœur avec l'acquisition vraiment de nouvelles énergies. Au océan, au chakra de la gorge, il y a quelque chose de très émotionnel actuellement, quelque chose de très émotionnel. Aller dans l'eau, boire de l'eau, toucher de l'eau, tout, tout, aller dans un coin où il y a de l'eau, ça va vous faire du bien. Il y a vraiment une grande purification sur tout ce qui vous est qui vous empêche d'être dans votre vérité intérieure. Vous avez peut-être l'impression que les choses vont lentement, mais ce n'est pas grave. Oui, ça va amener des nouvelles opportunités avec le chakra du cœur. Bien sûr, un changement, une ouverture du cœur parce que quand je suis fidèle à moi-même, quand je me sens ok avec moi vis-à-vis de ce que je fais dans ma vie, quand je me sens en amour pour moi, quand je reprends mon pouvoir personnel, quand je m'affirme, quand je me positionne, pardon, quand j'accepte mes émotions, quand j'accepte tout ça, alors je réouvre mon chakra du cœur et je m'offre la possibilité de recevoir. Donc, il va y avoir un changement et de nouvelles opportunités. On vous dit bien que vous êtes protégés pour celles et ceux qui pourraient se sentir vraiment tout faibles et qui pourraient avoir un peu peur comme ça. Oui, voilà, honnêteté, chakra du cœur et chakra du troisième œil. C'est vraiment ça. Vous êtes en pleine recherche, on est en train de vous amener à votre vérité profonde ou une vérité profonde en vous, une vérité qui est basée sur une perception de votre propre réalité, bien sûr, mais qui va vous amener à rentrer en profondeur avec votre être véritable, avec votre âme, avec votre conscience supérieure et vous êtes en train de, comment dire, de travailler sur le plan mental pour pouvoir vous équilibrer afin d'ouvrir de nouvelles possibilités dans la vérité, en fait, dans votre vérité d'être, tout simplement. C'est superbe. C'est vraiment très joli. Youpla ! Alors... Tac ! Quels sont les messages pour une énergie générale ? Pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Ah oui, c'est ça. La dèse de la création. Transformation, créativité et intégrité. Je vais faire un... Attendez. Normalement, je devrais avoir un... Ah ! Hop, voilà ! Voilà ! C'est parfait ! Alors, il y a vraiment... Il y a vraiment cette idée comme ça de ne faire qu'un avec la nature, avec sa véritable nature, de lâcher prise. Il y a cette idée ici, vous voyez, cette femme, elle se laisse complètement traversée par la nature. Elle ne fait qu'un avec la nature. Elle est posée, elle s'endort, elle est vraiment... Comment dire ? Elle est sereine. D'accord ? Donc ici, malgré la transformation qui peut être parfois assez rude, assez difficile, que vous pouvez avoir même l'impression de subir, il y a une véritable transformation pour que vous puissiez retrouver votre intégrité. L'intégrité, c'est un état d'être qui n'est pas modifié. Par exemple, je ne sais pas, moi, vous avez une valeur et pour être intègre avec vous, pour vous sentir bien avec vous, il vous faut avoir cette valeur et faire en sorte que votre vie reflète cette valeur. Par exemple, c'est ça qui est en train de se passer. On vous demande d'être, on vous propose, les énergies nous proposent d'élever notre taux vibratoire et donc en élevant notre taux vibratoire, on doit réajuster aussi notre mental, notre mental qui veut parfois comprendre les choses et parfois aussi les séparer et on doit apprendre à travailler avec ce tout pour pouvoir retrouver un équilibre, une intégrité. Donc, il y a vraiment une grande transformation qui est en train de s'opérer actuellement. Un éveil spirituel généralisé et planétaire. Ah ben oui ! Un joyau dans une larme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous êtes en train de lâcher va vous permettre d'accueillir autre chose. Et ça va vous permettre d'abord de vous accueillir vous-même et d'accueillir votre être véritable ou tout du moins une partie de votre être véritable et d'avoir un peu plus de reconnaissance pour vous. On va parler aussi de respect. Il y a vraiment cette notion de respect, respect de soi, respect de la nature, respect de l'autre. Je vais vous lire cette carte et je crois qu'on va s'arrêter là-dessus parce que voilà, je pense que ce sera suffisant. Alors, un joyau dans une larme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Vous formerez bientôt un lien émotionnel ou spirituel avec une personne, un membre de votre famille ou un animal, sauvage ou domestique ou vous-même. D'accord ? Ce n'est pas ce que dit la carte mais moi, c'est ce que je ressens. Pendant cette période, vous retrouverez aussi votre vraie nature que vous avez négligée ou ignorée ces derniers temps. C'est un moment très émouvant pour vous et vos larmes de tristesse se transformeront en larmes de joie. Votre gratitude pour la vie, l'amour, l'amitié sera renforcée et vous regarderez et vous rendrez grâce pour les nombreux bienfaits que vous avez reçus. L'amour vous cerne. Embrassez-le, chérissez-le et honorez-le. Vous êtes unis à ceux qui vous sont le plus cher par des liens solides et l'amour que vous ressentez et grandira et s'approfondira. Il s'agit d'une période un peu magique dans votre vie. Veillez à en savourer chaque minute car l'amour est le plus important. Là, il y a vraiment une véritable ascension pour arriver à ça. Pour arriver à se sentir bien, se sentir intègre. Pour arriver à reconnecter à l'infini quelque part. Le mois d'août est un mois huit. Enfin, c'est la vibration entre guillemets du huit. c'est l'infini. L'infini puissance de l'amour. Ok ? Quand je suis en amour pour moi, je suis en amour pour l'autre. C'est-à-dire que quand je suis en amour pour moi, je ne me laisse plus faire. Je me respecte. Je suis intègre. Et quand je suis en amour pour moi, si j'ai un message à passer, je me fais confiance et je le passe. Ou si je veux changer de travail, je mets les choses en place pour changer de travail. Ici, j'ai vraiment un truc avec les femmes enceintes. Excusez-moi, je vais le dire parce que c'est des nouveaux. Il y a des vibrations tellement fortes chez les nouveaux-nés actuellement qui viennent déjà télécharger, proposer leur savoir, proposer leur sagesse lors de la grossesse. Et on vous demande d'en prendre conscience en fait que vous êtes déjà en train de guérir mutuellement. et c'est beau. C'est hyper beau. Allez, on s'arrête là. Oups, là. Alors, harmonie, pouvoir, confiance en soi, productivité, c'est ce vers quoi on va retrouver la confiance en soi, être beaucoup plus équilibré entre ciel et terre, retrouver un équilibre, pouvoir s'expanser. Et ici, le message principal à entendre, donc j'ai effectivement 44 qui fait 8, en numérologie, qui vient vraiment des énergies lunaires. Vous avez pu vous sentir triste, vous avez pu avoir des choses aussi merveilleuses qui vous tombent dessus, vous n'y attendiez pas comme des choses plus lourdes ou tristes qui vous tombent dessus. mais tout ça avait pour but ici de vous guérir, de guérir tout ce qui n'est pas, j'entends, productif, dans le sens où quand on a une terre qui est malade, on ne peut pas semer des graines, on ne peut pas faire grandir ces graines et on ne peut pas donc s'expanser et créer. Et donc, c'est tout ça qui est en train vraiment de guérir. c'est tout ce qui était non fertile, tout ce qui était qui vous empêchait de croître, de grandir, tout ce qui vous empêchait d'avancer, de croire en vous, de vous aimer, d'atteindre la douceur aussi j'entends et tout ce qui était de l'ordre des blocages inconscients, énergétiques aussi et des blocages au niveau des mémoires cellulaires qui sont en pleine transmutation. Voilà les amis, on va regarder un petit conseil pour la route. Hop là ! Youpi ! On va prendre l'oracle du chemin d'ailleurs de Nolouen. Nolouen L.M. Ok. Le conseil pour un maximum de personnes qui regardent cette vidéo s'il vous plaît. J'ai eu deux cartes. Ben oui, nouvelles énergies et célébrations. Il y a vraiment, il y a quelque chose qui va revenir, la joie, il y a quelque chose qui va revenir, c'est pas externe en fait, c'est ça qu'on me précise. C'est pas un truc extérieur du style, il y a quelque chose qui change à l'extérieur, du coup, vous allez vous sentir mieux à l'intérieur. Non, c'est l'inverse. Il y a quelque chose qui va lâcher à l'intérieur et vous allez finir par vous dire ouais, ok, de toute façon, peu importe, moi ma vie, elle est ici, elle est maintenant, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de créer, je vois pas pourquoi je continuerai à me sentir mal, pourquoi je... Il y a vraiment cette idée-là comme ça, de ok, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, peu importe l'état de mes amitiés, peu importe l'état de ma vie sentimentale, peu importe l'état de mes finances, peu importe, peu importe, moi j'ai envie de célébrer la vie, j'ai envie de célébrer les petites choses, reconnexion à la nature, aux petites choses simples, reconnexion au féminin, sacralisation aussi de ces nouvelles énergies qui rentrent dans le sacré, qui sont célébrées, qui sont en train vraiment de prendre vie à l'intérieur de vous. Je vais vous lire cette carte, les nouvelles énergies en conseil, ça va vous aider peut-être certains, certaines qui êtes perdues un petit peu. Alors, cette carte est le symbole de l'intégration des énergies de la nouvelle Terre, la fertilisation de l'humanité, c'est trop drôle, c'est exactement ça, par les énergies plus élevées, les particules adamantines qui descendent en ce moment sur la Terre. Si parfois tu te sens perturbé sans savoir pourquoi, si tu vis des émotions changeantes et que tu as des pertes de mémoire, des fatigues qui t'obligent à prendre du repos, des perturbations du sommeil ou des douleurs sans cause apparente, il se peut que ce soit simplement les symptômes des perturbations créées par ces énergies nouvelles, car elles imposent un changement vibratoire. Tout comme la lune a des effets sur les êtres humains les plus sensibles, les énergies de l'univers et de la Terre impactent également les êtres humains. Cette carte demande de ne pas trop t'inquiéter si tu ressens des changements ou des perturbations dans ton énergie ou tes émotions. Ce n'est que la vibration d'un monde qui change pour le meilleur. Ce tirage peut également signifier que tu es sur Terre pour aider à la manifestation et l'accueil de ces nouvelles énergies dans ces nouvelles données pour la libération de la Terre. Ce n'est pas toujours très agréable. C'est comme être en ligne de front et recevoir avant les autres ces énergies pour atténuer un peu l'impact qu'elles auront sur tes semblables. Mais au fond, tu sais que tout cela est juste. Acte de guérison remets-toi au point zéro après t'être recentré et canalisé. Je vous invite à vous mettre à vous recentrer, à faire des inspirations profondes, à mettre pause sur la vidéo. Et ensuite, vous pouvez prononcer trois fois à haute voix cette intention de façon claire. Je choisis d'intégrer les énergies d'amour du nouveau monde en douceur, dans la paix et la sérénité, même si je ne sais pas comment faire. À dire trois fois. On dit merci à Nolwenn parce que voilà, elle le sait, je lui ai déjà dit mais j'adore, j'adore, j'adore. C'est magnifique ce travail qu'elle a fait. Franchement, c'est sublime. Les messages sont très clairs. Il y a des actes de guérison pour chacune des cartes. Franchement, c'est un travail que... C'est vraiment merveilleux. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas cet oracle, l'oracle du chemin intérieur de Nolwenn LN. Et ici, par contre, j'avais reçu un message quand j'étais en train de lire. J'ai reçu un message des personnes qui peuvent avoir des soucis d'oreille, mais vraiment, du style, tout à coup, vous avez une espèce de brouillard, ça ne vous arrivait pas ou peu. Et là, c'est très fréquent. Vous avez l'impression d'avoir la tête dans un bocal, d'entendre des brouilles, des trucs comme ça. En fait, c'est vos perceptions qui s'ouvrent. Et donc, pas de panique, ça peut faire un peu peur parfois, surtout si vous entendez des formes de voix bizarres ou comme ça. Simplement, demandez une protection si jamais, voilà, vous visualisez qu'il y a un bouclier de lumière qui est à l'intérieur de votre cœur et qui émane et aucune énergie négative ne peut vous traverser quelque part vos corps énergétiques. Mais au-delà de ça, c'est simplement que le taux vibratoire quand il osse, pour les médiums, pour les personnes d'ailleurs qui ont des capacités, tout le monde déjà de base avec les capacités intuitives, maintenant pour les personnes qui sont voyants, clairvoyants, clairsentions, etc. vos capacités ont été un peu amoindries mais sur ces 2-3 dernières semaines stagnantes, voire vous avez eu peut-être l'impression même de régresser que ce soit que vous soyez médium ou que vous ayez au niveau de vos capacités intuitives vis-à-vis de vous-même pour tout un chacun de manière générale. C'est normal, c'est parce qu'il y avait vraiment transmutation, d'accord ? Ensuite, de quoi vous avez eu l'impression de vous perdre peut-être ces derniers jours où vous avez l'impression de perdre votre guidance ou quelque chose comme ça il y a 1-2 semaines et ces derniers jours vous êtes en train de vous dire « Oh, il y a un truc qui a changé, je ne canalisais pas comme ça » ou « Je n'avais pas les intuitions aussi fortes » ou « Je ne comprenais pas mes intuitions comme ça bien » ou « Mes rêves n'étaient pas aussi définis clairement » etc. c'est normal votre taux vibratoire c'est élevé dans le temps le laps de temps où il y a cette élévation comme il y a un manque d'ancrage comme il y a des épurations vos guides d'une manière ou d'une autre vous protègent et vous-même en fait c'est comme un mécanisme qui se met en place « Je ne suis pas en capacité de pouvoir télécharger quoi que ce soit à transmettre simplement parce que je suis déjà en train de lâcher je ne peux pas tout faire en même temps » et donc votre taux vibratoire en s'élevant vous a élevé aussi au niveau de vos capacités si vous élevez votre mental donc si vous arrivez à lâcher prise quelque part et à vous dire « Ok, c'est juste que là mes capacités sont en augmentation je vais les accueillir et souvent on peut avoir l'impression de les subir ces capacités qui se développent pourquoi ? Parce que vous n'avez plus l'habitude vous n'avez pas l'habitude de télécharger ces informations de cette manière-là c'est peut-être plus vif plus fort plus déconcertant même si c'est plus rapide ou comme ça et donc il va vous falloir un temps d'acceptation de compréhension un temps de « Ok, je teste je veux dire c'est comme quand vous n'avez jamais fait du tir à l'arc vous allez commencer du tir à l'arc vous allez tester jusqu'à vous sentir à l'aise avec donc ne vous inquiétez pas pour toutes les personnes qui auraient leurs capacités qui ont eu des troubles dans leurs capacités intuitives médiumniques sensitives etc c'est parce qu'il y a ce taux vibratoire qui est en train d'augmenter d'accord et vous allez avoir plus de capacités elles vont être plus vives ça sera peut-être difficile ou déstabilisant pour certains certains d'entre vous très facile pour d'autres ça dépend un petit peu de ce qui se passe en général vous aurez plus de détails dans vos ressentis ou dans vos dans vos messages ou plus de capacités de guérison encore avec un magnétisme encore plus fort où vous vous dites mais comment je vais faire pour arrêter mon magnétisme je brûle à chaque fois etc c'est normal apprenez aussi à demander à fermer à calmer surtout quand vous dormez votre canal pour pouvoir être en présence avec vous vous recharger et ensuite vous allez vous habituer à ce nouveau taux vibratoire c'était très important et donc pour les personnes qui entendent des trucs bizarres ou qui ont des bourdonnements des choses dans les oreilles simplement c'est vos capacités qui sont en train de s'ouvrir donc pas de panique pareil pour celles et ceux qui ont des troubles visuels où ils voient des trucs alors je dis pas il peut y avoir des choses genre la cataracte tout ça moi je sais pas moi je suis pas ophtalmo donc si vous avez vraiment des gros trucs bizarres où vous sentez que votre vue elle fait comme ça je veux dire faut pas déconner il y a peut-être un problème donc aller voir un ophtalmologue bien sûr mais pour les personnes qui pourraient voir un peu des couleurs des choses passées des choses qui peuvent vous faire un peu peur ou vous dire oh mais mince mais t'as vu ou vous dites à votre copine t'as vu ça non j'ai pas vu pourquoi mais j'ai vu un truc passer ou une lumière ou simplement c'est vos capacités qui sont en train de s'ouvrir de se déployer parce que votre taux vibratoire il augmente et donc on arrive dans une dimension plus haute d'accord voilà les amis célébrez la vie célébrez vous soyez fiers de vous aimez vous oubliez pas que vous êtes la seule personne qui pouvait transformer instantanément les choses pour vous par votre perception des choses la réalité est telle quelle par contre il y a toujours vous savez ça c'est une ligne directrice il y a toujours un sens ou l'autre on peut toujours voir le verre à moitié plein ou à moitié vide il ne s'agit pas non plus de rester que dans de la positivité qui est déconcertante où vous oubliez vos émotions et ce serait pas sain par contre c'est vrai que de positiver un peu de se dire ok j'y vais je suis capable on va s'en sortir la vie est belle là je prends du temps pour moi là je me respecte là j'ai envie de faire ça et ben il n'y a pas de raison en fait que ça ne marche pas pour vous donc prenez en conscience célébrez la vie ouvrez votre coeur sortez du sacrifice intérieur ou vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de vous-même dans vos besoins et vos envies je vous fais à toutes et à tous des gros bisous à bientôt ciao ciao